et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de factorio multi noobs on se retrouve avec catox salut catox salut et du coup on reprend notre petite partie on va regarder un peu ce que ça donne le cuivre maintenant alors vous pourquoi vous ne vitez pas pourquoi il ne vide pas pourquoi lui vide et il ne vide pas parce qu'il n'y a pas de les coffres fantômes c'est des coffres fantômes ici j'avais pu y ont vu il n'y a pas de coffre dans la chaîne de production ceci explique cela voilà ça va être mieux à pire mara ici aussi voilà qui est un peu mieux du coup ici on charge à blindes on charge à blindes c'est chargé à blindes ici on commence à répartir ici serait peut-être temps d'upgrader aussi alt-u c'était ça allez boum témoin à jour les trucs qui restent d'ailleurs il manque un robot port ici pour couvrir cette zone c'est un peu la tristesse et donc on a nos quatre lignes qui sont pleines parfait ça c'est nickel la pierre et se décharge le bois se décharge de là donc ouais globalement c'est que ça met du tout c'est assez loin déchargé parce qu'on n'a pas une consommation de pierre de taré non plus ok on arrive à le décharger ce petit convoi là quand effectivement on en ramène toujours pas assez pour que ça dure le temps qu'ils fassent l'aller-retour je pense on va voir mais parce qu'ils sont mine de rien pas si pleins bon en attendant on va le laisser fonctionner un peu pour voir ce que ça donne et à côté de ça on va les voir t'as dit ces structures de faible densité qui déconne pour moi c'est ça pour les potions jaunes tu dis c'est ça ouais effectivement les deux en fait en les châssis de robots volants il manque des batteries manque des batteries ah on n'a plus de batterie what the fuck pourquoi est ce qu'on n'a plus de batterie qui arrive qu'est le fuck on a un truc de péter dans notre production de batteries oh la la effectivement on a un truc de péter dans notre production de batteries il y avait des plaques de fer qui traînaient dans les batteries et qui bloquaient le bras le bras filtrable du coup bah plus de batterie plus de batterie voilà plus de batterie plus de robot plus de robot plus de robot plus de destruction qu'on se retrouve et je n'ai plus de palais pas plus de potion jaune du coup et là j'imagine que c'est de manquer les batteries aussi non il faut pas de batterie pour les structures de faible densité donc on a quand même regarder c'est juste que c'est long mais du coup c'est bizarre qu'est ce qu'ils les consomment si on on avait assez de batterie en fait on dirait qu'on n'avait pas terminé encore notre stock temps on a même des composants jaune en rap du coup impressionnant après les structures de faible densité ce qui est cool c'est que c'est assez simple à agrandir enfin pas pas tant que ça avec le fer là pas tant que ça pas tant que ça 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 fait quoi si je prends ça ça peut jusqu'ici enfin ça m'aide pas des masses ça va jusqu'où ça jusqu'à un truc souterrain et ça se barre en haut d'accord ici encore des machins rouges qui traînent je vous vois d'ailleurs vous n'êtes pas non plus dans une zone de robot-port je vous vois je teste un truc on va voir ce que ça donne tu testes des trucs toi sur le procédé cova truc non on a combien d'uranium là on en a 11 pourtant on a deux comme une centrifugeuse qui sont sur le coup ouais bah je pense qu'on peut juste pas faire plus pas de miracle quoi alors du coup on va réfléchir à ce truc là après on va virer ça je sais pas quoi ça sert mais ce n'est pas nécessaire donc ce n'est pas nécessaire voilà voilà ensuite prend ce bordel on le copie-colle voilà ça c'est des machines vertes machines vertes vont faire deux mains c'est parfait c'est marrant du coup parce qu'ils viennent se recharger au robot port qui n'a pas de courant quoi c'est assez particulier enfin plus précisément ils viennent se ranger dans le robot port qui n'a pas de courant donc les robots port même sans courant ils servent de relais et juste ils permettent pas de recharger les robots donc s'ils arrivent en déj d'énergie bah ils vont dans le fion mais on 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 après pareil il faudra quelques modules de vitesse dans le coin ce serait cool les petits modules de vitesse et eux ils ont toujours des problèmes de batterie mais bon il va falloir un peu de temps pour que les batteries se remettent bien ou alors il y a encore un truc caché je vais vérifier ah ouais non c'est les tourelles qui les tourelles et ponctionne leur dû de batterie là les tourelles on en veut peut-être pas plus de 150 d'avance peut-être pas forcément utile et là il ne manquerait pas des plaques de fer non il n'y a rien sur ce truc là non il n'y a rien d'autre ok il n'y a rien d'autre il n'y a que du cuivre ici il n'y a que du cuivre ok très bien très bien très bien pas de problème il n'y a que du cuivre il n'y a que du cuivre ici on s'en a que du cuivre bon du coup on a une surproduction de composants bleus quand même, je pensais pas voir ça un jour et pourtant c'est possible ouais pourtant c'est possible c'est quoi ce truc ? ah oui en placement de demande d'éléments ok d'accord ils vont aller poser des modules moi c'est des modules de vitesse que j'aimerais bien, on en a des modules de vitesse on doit bien en fabriquer pour une raison ou une autre non ? ah non visiblement on en a pas normalement on en fait dans le coin là ouais mais on les injecte directement oh Ah, y'a quelqu'un qui a demandé une livraison de tourelles ? Y'a quelqu'un qui a demandé une livraison de tourelles et de murs ? Je viens de voir passer un paquet de robots avec des petites tourelles et des petits murs. Ah oui, tu lui fous un robot port ici, pourquoi faire ? Tu veux essayer d'avancer sur les... Je fais un espèce d'ensemble de micro avant-poste. Entre les deux, parce que j'ai failli me faire flinguer. Ah, en te baladant comme ça à la fraîche ? Ouais. À travers la nature ? Du coup, ma vengeance sera terrible. Je comprends. Je vois que tu es devenu adepte des robots, ça y est. Pour l'instant, je fais que des trucs simples. Ouais, mais enfin tu fais des plans fantômes et puis ils font le taf à ta place quoi. On leur demande pas plus. C'est marrant le nombre de bras verts qui montent et qui descendent comme s'ils en posaient. Alors je vois pas trop pourquoi ils en poseraient. Bref. Les batteries. Les batteries, ça va se régler. Maintenant on n'en stoppe plus à une quantité infinie. Non, ça ne se règle pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a pas assez de cuivre. Ah ! Virons cette priorité. J'ai presque envie de virer ça et puis de dropper ces deux trucs comme ça. Ça donnerait quoi si on faisait ça ? Ouais mais ici aussi il y a des trucs pas mis à jour encore. Allez, boum. Au taf, démerdez-vous. J'hésite pas à en faire plus Zo. Pourquoi tu en fabrique encore ? Ah parce que oui c'est ponctionné. Putain, bien sûr. Je suis con. Il y a des demandes en tourelle donc forcément ça fabrique de la tourelle. Logique. Logique, logique. Si ça passe, c'est quand même vachement cool. Après faut pas que la base va t'attaquer au moment. Qu'est-ce qui quoi ? Pourquoi ? Je sais pas, regarde où je suis, tu verras. Ouais je vois, mais pourquoi tu parles de la base ? Bah le petit poste que j'ai posé. Ah l'avant poste, on est pas là. Si tourelle va être posée à temps. Le petit splotch là. Ça y est, il y a des tourelles mais il n'y a pas de courant. C'est le drame. C'est le drame. C'est le drame et les tourelles mais il n'y a pas de courant et quelques tourelles. Les robots se font défoncer la tronche les pauvres robots. Ils ont rien demandé quoi. J'ai l'impression que les tourelles de verre là, elles ont plus de portée que les nôtres. Roh, c'est l'enfer. Tu vois, je parlais de ce genre d'attaque qui passerait pas. Hopi, on abadonne. Non bah écoute, ils vont venir réparer et puis euh... Non parce qu'ils ont destroy le robot-port. Ils ont tué le robot-port donc euh... à partir de ce moment là. Ouais. Non, c'était bien tonté. Les robots qui étaient déjà euh... qui avaient déjà pris leur ordre du coup ils se pointent quand même quoi. Non bah ça a quand même pas mal nettoyé hein. Après putain là oui, il y a un énorme nid à côté du charbon qui se fait là. Ouais. Une énorme masse d'attaque. 41 tourelles sont entrées en combat avec l'ennemi. Bon, ça fait plaisir de voir qu'on peut absorber ça maintenant. Ouais. Il nous faut ces putain de structures. Donc ici on va mettre 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, comme ça. Donc des structures c'est bon. Maintenant ce qui manque de nouveau c'est ceux-là parce qu'on a pas de batterie. Ok. Jusqu'ici rien que de très normal. Bien que chiant. Elles arrivent par où les batteries ? Elles arrivent là, ok d'accord. Elles arrivent par là les batteries. Donc il faut du ça, du ça, du ça et du ça. On va peut-être pouvoir augmenter notre production de batterie. Vraiment. On a juste deux pauvres trucs chimiques qui travaillent là. Ça j'ai pas l'impression qu'il y a une pression de fou. Il faut quoi pour des batteries ? On a du fer et de l'acide sulfurique. On pourrait éventuellement placer un autre là en réorganisant un peu le bousin. On a de l'acide sulfurique ici. Il y en a pas de cuivre par contre. Ici on est un peu, on est un peu serré hein. On va pas dire le contraire. Ici on peut même en mettre beaucoup moins que ça. Pas besoin d'autant. On peut mettre des modules, tiens, dans ce truc là. Ah ouais. En mettant. Il y a dedans, on peut mettre des modules aussi ? Ah oui. Intéressant, intéressant. 13 uranium, oui. Wouah. Je pense qu'on va mettre jusqu'à la fin de la partie. Au moins tu peux réfléchir sereinement à comment faire pour... Pour faire en sorte qu'il te gérait tes 40 trucs quoi. Ouais, après ça reste que de la théorie. Euh, du fer. Est-ce que je suis censé le faire en fait ? Le fer là pour l'amener là-haut. On va faire assez facilement un autre truc ici puis ponctionner là mais... Il n'y a pas d'autre endroit où on a du fer à côté quoi. Et là-bas, on n'a pas ce qu'il faut d'ailleurs. Je n'ai jamais amené de... Non, ici c'est du lubrifiant qu'on a. Ce n'est pas de l'acide sulfurique. Par contre, on a théoriquement du fer. Ah putain, j'ai oublié de réparer ça. Euh... Le signe, tu as fait de la merde. Il faut dire ce qu'il y a. Hop. Hop. Euh... Ah putain. Ah putain, on s'en fout ça. Il y a du charbon là. Hop, on récupère le charbon. Voilà, merci. Ok, ça c'est reparti. Je ne sais plus où ça allait mais en tout cas c'est réparé. Désolé. C'était moi. C'est extrêmement un truc lié à ça. Je suis sûr qu'il y a des violeurs qui m'ont fait. Mais tu as fait de la merde. Je vous aurais dit oui mais ce n'est pas de ma faute. Il y a du plastique ici. Il n'y a pas besoin de plastique ici. Hop. Voilà. Est-ce qu'il faut apporter de la pierre les robots là ? Ah il décharge la pierre en fait. D'accord. Pourquoi pas. Tiens, ici j'ai oublié de mettre un roue là. Et puis à l'instant, j'ai envoyé une femme. En tout cas, j'ai voulu que... ... ... ... ... ... ... ... C'est beau ces petits circuits quand même, il faut rester longtemps les regarder mine de rien, c'est pas hyper optimal comme manière de jouer mais... Les batteries on en a à nouveau ou ? Ouais ouais bah elles se font mais sauf que comme tu as demandé beaucoup de tourelles, bah elles en consomment un peu mais ça vient doucement. Bah là les tourelles c'est... Ah pas loin d'être fou, d'accord. J'ai une double batterie. J'essaie de repérer d'où elles viennent. Elles viennent de là là, des usines de produits chimiques qui sont ici là. Et je réfléchissais à comment rajouter d'autres mais c'est surtout qu'il faut amener du cuivre, du fer et de l'acide. C'est un peu casse-couille quoi. Pourtant on avait une réserve de batterie qui était affolante. Bah ouais ouais mais mine de rien elle s'est fait consommer quoi. On a demandé pas mal de tourelles et puis en plus les tourelles il n'y avait pas de limite dans le coffre donc... Elles ont ponctionné toute la réserve comme des ports quoi. Ouais après on a pris 9 tourelles et puis ça sera bon. Ouais c'est ça. Et après bah... C'est quoi, c'est acide sulfurique, fer et cuivre ? Ouais c'est acide sulfurique, fer et cuivre. Mes produits chimiques, je peux en faire un petit peu là. On a tout ici hein, on a les réserves d'acide, il faut juste tirer un peu de fer. Je vais faire de l'aide où il vient en bas là, si c'était chaud quoi. J'en fais 2 ? Ouais 2 c'est à charge moi c'est je pense. On a comme tu le disais, on a une réserve assez astronomique. Pendant ce temps là, je vais préparer plus de fabrication de... Si tu augmentes les batteries... Je vais faire plus de... Comment c'est ? Truc de... Châssis volant là. Ah c'est de robot volant là. Ce qu'on va faire c'est que ça, on va me décaler d'une case. Hop, hop, voilà. Voilà, comme ça on va être capable de virer ça. Et de copier-coller ce truc là. Du coup... Ouais ça va pas être fifou mais... Hop. Ça va dropper là dedans ou pas là ? Bonne question. Excellente question. Je ne sais pas. Dans le doute on va plutôt faire comme ça. Voilà. Et bien sûr il faut étendre ça. Et mettre un petit poteau ici. Donc on a une réserve certes pas dingue mais quand même notable de moteur électrique. Les circuits verts ça va ici. Il me faut juste une machine verte mais c'est hyper long donc on va commencer par une machine bleue. Et bien sûr des batteries. Et ça, on fait confiance à la catholique, c'est beaucoup plus doué que moi en schéma. Et un peu... Oula, ah oui. Effectivement, t'as fait des trucs... Ouais. Euh, j'ai fait ça vite fait. Ouais non mais c'est pas mal. Bah t'as juste un tapis en trop à droite là. Ah quoi que non sinon il part dans le virage. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est ce que je me disais comment tu vas aller sortir avec des bras double mais c'est trop loin. Hop. Et voilà. C'est parti. Alors il fonctionne toujours mais voilà il va en laisser quelques unes passer. Ah c'est bon maintenant il est full de batterie. Donc normalement je devrais les voir arriver incessance ou peu. Ah on a des trucs qui sont détruits, ah non qui sont endommagés ça va. Ça y est les batteries arrivent, hop c'est reparti, on recharge. Il en faut 3 pour charger un machin donc ça va. Enfin 6 du coup. 3 de 2. Bon bah les batteries viennent petit à petit donc ça va, ça fait le... ça va se faire. Ouais ça va redémarrer doucement. On peut même augmenter la capacité de batterie assez facilement maintenant. Bah du coup je pense que ça va être largement suffisant. Maintenant il faut qu'on voit si ça se réaligne. Si c'est pas les machines de... De châssis de robot volant qu'il va falloir améliorer un peu plus. Pour l'instant on a 3 trucs jaunes qui bossent. Donc c'est pas encore assez hein. C'est pas encore assez, c'est pas encore assez donc il faudrait que je récupère ça et que je renvoie plus loin. Sachant qu'après c'est eux qui vont être en déchant. Il va falloir plus de moteur comme ça. Donc les batteries on est bon ? Ouais ça a l'air d'être bien. Ouais les batteries c'est bon c'est bon. Pas trop d'inquiétude. Mettons je regarde s'il y aurait moyen d'augmenter les châssis de robot. Pour ça ça veut dire augmenter les... Les moteurs électriques. Et les moteurs électriques on peut dire qu'ils sont bien bien serrés. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. On s'en fout de ça non ? C'était juste histoire de décharger des trucs ça. On dirait que je ne crois pas que dans le réseau on est de moteur. Donc on va en mettre un peu. Juste comme ça ce sera suffisant. Ok. On va s'arrêter là pour cet épisode. Si t'es pas lancé dans un truc. Non. Très bien. Du coup on s'arrête là. J'espère que cet épisode vous aura plu. La prochaine fois je pense qu'on va vraiment s'intéresser à améliorer notre production de potions jaunes. Parce que c'est je crois la dernière et elle va quand même être assez critique. Et là c'est vraiment n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut ! Lyicot. Lyicot. Aux lancer les